et coucou tout le monde et bien bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec de nouveau une petite pâle je crois que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait et cette fois ci c'est pour le mois de la fantasie alors en fait j'avoue que vu mon rythme de lecture dernièrement je m'étais dit pour cette année le mois de la fantasie je suis pas sûr que j'ai grand chose pour le faire et puis est ce que ça va vraiment me motiver de me remettre encore plein de bouquins ou est ce que ça va plutôt me faire peur et puis j'ai regardé la vidéo de steph de cette année dont je vous mets le lien bien entendu en note et sincèrement j'ai trouvé qu'elle avait fait non seulement beaucoup d'efforts mais elle avait fait une vidéo super marrantes super entraînante en fait et du coup ça m'a motivé voilà alors je me suis dit allez même si j'en mets juste deux trois c'est pas grave c'est quand même deux trois et puis finalement en regardant les livres de fantasie que j'avais encore à lire et que j'avais dans ma pâle je me suis pas par rapport à d'autres j'en ai pas tant que ça mais en fait je n'ai pas mal que j'ai très envie de lire et puis surtout qui sont des lectures qui ont l'air plutôt facile ce qui tombe plutôt bien pour moi en ce moment voilà donc bah écoutez j'avais prévu d'en mettre deux trois et ben j'ai 21 bouquins à vous présenter vous me connaissez avec moi y'a pas de demi mesure ça n'existe pas et ben écoutez on va pas changer y'a pas de raison à mon âge on change plus voilà bah écoutez sur ce je vais commencer tout de suite et vous présenter les menus du restaurant du mois de la fantasie alors cette année le challenge nous a été présenté comme un vrai menu de vrai restaurant donc en fait chaque catégorie principale va correspondre à un menu de restaurant c'est à dire entrée plat dessert et dans chacun d'entre eux il ya plusieurs propositions alors vu que du coup j'ai commencé à fourrer un peu tout et n'importe quoi de ce que j'avais j'ai rempli toutes les catégories alors attention c'est comme d'habitude chez moi c'est plus une pioche à lire qu'une pile à lire c'est à dire que je compte pas tout lire de toute façon ça va pas être possible mais ça me permet d'avoir un panel large dans lequel piocher et j'avoue que ça me motive énormément la plupart me motive beaucoup alors je me dis bah allez hop selon l'humeur j'ai pioché deux trois et on commence tout de suite avec les entrées parce qu'il n'y a pas de raison il faut bien commencer par quelque chose et dans les entrées le la première proposition était petite douceur surprise du chef comme d'habitude je lis les machins parce que sinon moi je me rappelle pas alors il fallait trouver quelque chose de réconfortant livre court j'ai plutôt fait dans livre court puisque j'ai choisi une bd j'ai choisi le sixième tome de zombilenium alors zombilenium est une bande dessinée qui raconte l'histoire de créatures fantastiques qui vivent en fait dans notre monde mais qui pour se cacher des humains et en même temps pouvoir se montrer travail dans un parc d'attractions qui s'appelle zombilenium zombilenium est un parc d'attractions qui est censé faire peur dans lequel on a des momies des zombies des vampires des choses comme ça et dans lesquels en fait les humains adorent aller pour s'amuser parce qu'ils ne soupçonnent pas qu'en fait ce sont des vraies créatures voilà alors j'ai trouvé l'histoire très bonne bien entendu c'est pour ça que j'ai déjà lu les cinq premiers par contre j'ai trouvé les trois premiers tomes absolument excellent le quatrième et le cinquième un petit peu moins j'ai trouvé que ça s'essouffle un petit peu alors je me suis dit que c'était peut-être moins parce que j'avais eu beaucoup de d'écart de temps entre le volume 3 et le volume 4 sauf que du coup pour le volume 5 j'ai relu toute la série et les trois tomes je les trouve toujours aussi géniaux et le 4 et le 5 j'ai trouvé un petit peu plus coups si coups ça voilà mais le sixième tome étant la fin de l'histoire bah j'ai envie de savoir comment ça se termine j'ai quand même envie d'avoir le fin mot voilà donc bah écoutez c'est ce que je vais faire puis en plus c'est une bd donc ça en général les formats bd c'est à peu près 56 pages donc ça correspond au livre cours et puis ça va être facile à lire c'est pas quelque chose qui va me me plomber mon mode de lecture en ce moment voilà alors ensuite toujours dans les entrées nous avons les insectes sont nos amis alors grosse référence aux inconnus pour ceux qui sont suffisamment vieux pour connaître cette chanson sinon je vous laisse découvrir parce qu'elle est géniale et là il fallait trouver animaux peur défi donc là j'en ai mis deux j'ai d'abord mis watership down qui est une histoire de lapins ou de lièvres anthropomorphisé et apparemment qui est une histoire pleine d'aventures pleine de c'est censé être un livre pour enfants mais qui est un grand classique dans le monde anglophone et que chez nous on connaît quand même moins ces dernières années il a quand même été pas mal lu sur d'autres chaînes booktube puisque les éditions tous en ouverture les ont réédité dans une très jolie édition j'ai toujours pas lu par contre c'est une grosse pavasse de ce que je me rappelle je crois que c'est 600 pages je le ressors régulièrement on verra bien si oui ou non je suis tenté sinon dans la même catégorie j'ai mis sherlock holmes et les ombres de chadwell c'était tout petit voilà donc dans la série des dossiers que tout l'eau c'est un livre que j'ai un moment depuis un moment dans ma palle je ne sais absolument pas de quoi ça parle mais la couverture fait un petit peu steampunk qui est une ambiance et une esthétique que j'aime beaucoup et si vous me connaissez vous savez déjà que j'aime beaucoup lovecraft alors bon il ya que tout loup forcément voilà et mélangé avec sherlock holmes je me demande ce que ça peut faire j'aime beaucoup les enquêtes originales de sherlock holmes et et c'est vrai que du coup le mélange entre les deux ça peut ça peut donner tout et n'importe quoi j'ai toujours un petit peu peur de ce genre de reprise de mythes littéraires parce qu'en fait pour moi c'est basse et ça passe ou ça casse c'est dire que je pense que ça peut très facilement se casser la gueule et puis en même temps bah celui-là me plaît et puis la couverture est jolie voilà alors entrée suivante c'est tartines de lambas un grosse référence aux seigneurs des anneaux un pareil s'il y en a qui ne connaissent pas les lambas ces fameuses petites tartines j'allais dire parce que là ça parle de tartines mais ces petits bouts de pain elfique qui peuvent remplir un homme avec une bouchée donc bien entendu en raison la thématique avec elf faille créature fantastique alors là pas de surprise j'ai sorti le tome 3 de nain qui serait temps que je lise depuis le temps que j'en parle et qu'en plus j'adore voilà donc aucune excuse cette fois ci je le fais je vous ai mis les deux couvertures par contre parce qu'il ya deux couvertures à sont complètement différentes mais je sais pas pourquoi alors s'il ya quelqu'un qui le sait merci de m'expliquer voilà le personnage principal est le même ou le décor de fond pas du tout entrée suivante salade césar avec mythologie et high fantasy alors là encore une fois j'ai encore sorti un roman graphique que je sors régulièrement en plus il me semble à chaque fois pour ce challenge c'est l'âge d'or de cyril pedrosa et qui est une histoire de high fantasy avec des chevaliers tout le tralala donc donc voilà je ne vais pas revenir sur l'histoire parce que je m'en rappelle même plus et puis je pense que la plupart d'entre vous l'avez lu sinon j'en ai aussi mis un autre que j'ai vraiment envie de lire depuis longtemps il s'agit de landor où les métamorphoses d'apulé et c'est un livre de l'antiquité grecque voilà donc là c'est un très vieux classique mais vu qu'effectivement ça tourne autour de la mythologie des mythes grecques basé normal à l'époque il parlait quasiment que de ça dans la plupart de leurs bouquins donc je me suis dit bah ça tombe bien il paraît que c'est un livre qui comporte beaucoup d'humour et justement qui se lit très bien après sincèrement les classiques grecques parfois ça fait peur à certaines personnes mais pour en avoir lu plusieurs moi je trouve qu'ils sont justement au contraire très facile à lire peut-être que ça fait peur à certaines personnes au niveau de l'écriture ça devrait pas après c'est vrai que la mythologie grecque c'est toujours un petit peu fouillis c'est toujours un petit peu n'importe quoi puis à plein de versions plein de choses qui arrivent avec des liens familiaux toujours un petit peu louche un petit peu alors c'est peut-être là dessus que les gens ont parfois ont du mal à suivre mais mais au niveau de l'écriture c'est c'est pas difficile voilà donc si vous voulez vous lancer il n'y a aucune raison d'hésiter voilà allez on va attaquer les plats principaux et on va commencer avec spécialité du monde voyage afrique asie et pour celui ci j'ai choisi un premier tome de saga une saga que j'avais déjà vu en animé enfin en manga en animé et que j'avais beau coup aimé et qui est tiré d'un roman et non pas d'un manga même si la couverture ressemble à une couverture de manga et qui est en pas mal de tomes ce sont les 12 royaumes qui est très basé sur la mythologie chinoise si je me rappelle bien j'ai vu l'animé quand il est sorti alors ça date je me rappelle bien pas bien de l'histoire mais je sais que j'avais adoré je sais qu'il y avait beaucoup de créatures mythologiques comme le phénix le tigre blanc enfin vous savez ce qui représente les quatre points cardinaux et que ça tournait pas mal autour de ça de la divinité d'un empereur et de en fait si vous voulez ce sont toutes ces toutes ces croyances et ces superstitions sur les lignées divine et les lignées impériales mais qui en fait ici sont concrètes voilà après comme je dis bord dans le détail je me rappelle pas de plus que ça mais j'avais beaucoup aimé il paraît que le roman est très très bien et c'est un roman jeunesse alors même s'il est en 12 tomes il me semble c'est moi je me rappelle que j'avais les livres physiques quand j'étais en france et c'est écrit gros et ça a l'air de se lire vite voilà donc ça fait très longtemps vraiment que j'ai envie de le lire et ben je me dis c'est vraiment non jamais surtout justement parce que ça a l'air facile et passionnant alors place suivante donc sous ou sur l'océan poisson frais garantie avec sirène pirate bateau là c'était compliqué parce que j'avais pas grand chose avec des sirènes ou des bateaux donc j'en ai choisi deux en espérant que ça rentre plus ou moins dans la catégorie comme toujours dans les challenges on triche toujours un petit peu alors là j'ai mis la sirène des pompiers de hubert et quelqu'un d'autre dont je ne sais plus le nom mais je vous le mettrai en bas hubert en général j'aime beaucoup ce qu'il fait en tout cas j'aime beaucoup ce qu'il faisait et celui ci apparemment est basé sur l'histoire de l'art par rapport aux mouvements pompiers et puis il ya une sirène dans l'histoire et apparemment c'est une un roman graphique qui est catégorisé en fantasie donc je me suis pas il ya une sirène vrai pas vrai c'est en fantasie on va bien voir voilà et le suivant c'est le premier volume des contes du corrigan qui sont basés sur des contes bretons et le premier après l'avoir feuilleté j'ai vu qu'il y avait des histoires de bateaux il se passe des trucs sous la mer parce que j'ai vu des tritons et des machins comme ça pour moi ça devrait coller à la catégorie bon tout bouquin n'est pas là dessus mais j'ai vu plusieurs pages donc je me dis après vous savez parfois il ya des livres qui rentrent parfaitement la catégorie mais avant de lire on sait pas pas donc on va tenter place suivante il était une fois la gastronomie avec réécriture de contes princesse cuisine bon là j'ai un petit peu tordu le j'ai un petit peu tordu le machin pour réussir à rentrer des trucs alors d'abord j'ai mis une beauté toujours de de annonce et pas de hubert je sais plus je vous mets les noms mais ce beauté est une alors je me rappelle juste que c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle mouru ça commence mal dans la vie déjà quand tu t'appelles comme ça et qui vraisemblablement est dans un monde de type médiéval fantasy dans lequel elle est une princesse et alors je sais pas bien c'est une réécriture de contes ou une parodie de contes mais apparemment qui est qui est une très très bonne bande dessinée ou au moment graphique ça je sais pas bien ce que c'est parce que j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de voir à l'intérieur j'ai bien aimé la couverture j'ai trouvé que les graphismes avait l'air sympa donc je me soutiens pourquoi pas et ensuite j'ai choisi le roman de bon présage de pratchett et gaiman que j'ai aussi depuis un moment dans dans ma palle alors terry pratchett j'ai lu qu'un seul livre et je l'ai bien aimé et de neil gaiman j'en ai lu plusieurs que j'ai beaucoup aimé donc je me dis les deux auteurs ensemble ça doit être bien sympa et pourquoi ce qui correspond dans la catégorie alors j'ai utilisé mes opinions personnelles puisque il semblerait que ce soit par rapport à au bon dieu et au diable qui apparemment font pas des paris mais des sortes d'échanges de bons procédés de choses comme ça et qui pour moi sont un petit peu des personnages de contes puisque non existants mais des personnages d'histoire créés par les êtres humains et que les êtres humains se racontent depuis la nuit des temps c'est plus ou moins la définition d'un conte ou d'une légende puisque un conte est une légende des fois bon ça va un petit peu ensemble voilà et puis réécriture de contes parce que forcément l'histoire ne va pas du tout correspondre à ce qu'on a dans la bible ou dans ce genre de livres religieux forcément donc je considère que ça rentre dans réécriture de contes dernier plat il s'agit de l'assiette gargantua dans laquelle il faut mettre suite de saga j'ai pas de suite de saga en fantasie j'ai réfléchi parce que ce coup je me suis ah mais non je suis en train de lire un livre de cef mais oui mais non c'est un tome 2 mais en sf voilà c'est pas de la fantasie donc du coup je m'en suis mis deux que je veux commencer aussi depuis un bon moment d'abord il y à les royaumes du nord alors celui là déjà ça fait un moment que je veux le dire et récemment j'en ai entendu beaucoup de bien de la part d'autres personnes et je me dis que ben c'est peut-être le moment où jamais en plus l'été approche les royaumes du nord moi ça va me rafraîchir après je sais pas du tout sur de quoi ça parle pourtant il me semble que j'ai vu le premier film qui a été fait là dessus et je ne me rappelle même pas du film je crois bien l'avoir vu si je crois que c'est la boussole d'or rentre comme ça si c'est ça normalement je l'ai vu mais pareil je me rappelle de rien mais mais il m'intrigue en tout cas plus que narnia par exemple que je toujours pas lui non plus et sinon j'en ai mis un autre de maxime chatam qui s'appelle autre monde autre monde je ne sais absolument pas de quoi ça parle j'en avais entendu parler sur la chaîne de sur la chaîne de je ne me rappelle plus malheureusement elle a l'aimande jaune voilà malheureusement elle a arrêté depuis de faire des vidéos mais elle avait très très bien présenté et c'est vrai que du coup ben à ce moment là je savais de quoi ça parlait puisque l'avait expliqué mais depuis tant je me rappelle plus ce maxime chatam est d'habitude un auteur de policier horreur thriller ce genre de choses plutôt policier thriller d'ailleurs et je n'ai jamais rien lu de lui pourtant c'est l'un des auteurs français les plus connus donc je me dis c'est c'est l'occasion jamais alors c'est de la fantasie donc c'est pas du tout ce qu'il écrit d'habitude en plus c'est un genèse donc ça n'est absolument pas son public habituel mais pourquoi pas vous devez vous dire cette peau fille elle nous présente 36000 bouquins elle se rappelle d'aucun elle sait absolument pas de quoi ça parle elle a choisi qu'on pif écoutez une fois de temps en temps pourquoi pas alors on va attaquer les desserts maintenant partie importante d'un repas il manque le fromage essentiel en france pas du tout en manque de fromage alors première proposition de dessert ice cream avec dark fantasy enquête mystère là j'ai mis un livre aussi que je veux lire depuis longtemps mais sincèrement que j'ai envie de lire aussi à cause de la couverture parce que je trouve super belle c'est la faucheuse je l'ai vu pas mal tourner sur les réseaux mais je n'ai jamais cherché à lire de quoi ça parlait apparemment il n'a pas mal de bons retours et c'est vrai que cette couverture me plaît énormément juste le style graphique j'ai envie de le lire voilà c'est j'ai pas toujours envie de lire un livre dès que je trouve la couverture belle général quand je trouve la couverture belle ça va m'intriguer je vais regarder l'histoire machin celui-là juste non la couverture elle est trop belle je veux pouvoir l'avoir un jour en physique donc il faut que le liste pour savoir s'il est suffisamment bien voilà et autrement ah oui pourquoi dark fantasy je sais pas moi j'ai un truc qui s'appelle la faucheuse qui est classée en fantasy avec clairement quelqu'un avec une une faux et qui bon j'imagine va tuer des gens puisque ça va être la mort ça m'a l'air un petit peu dark voilà sinon j'ai choisi le chant du coucou lui aussi classé en fantasy je sais pas pourquoi c'est un livre que j'ai depuis un moment dans ma palle et je trouve que la couverture fait très dark un peu glauque mystérieux fantomatique est ce que ça correspond à la définition de dark fantasy j'en sais rien mais je l'ai collé là voilà place suivant spicy cake avec amour trahison complot urban fantasy et là j'ai choisi de mettre un livre d'urban fantasy qui traîne aussi dans ma palle depuis un moment c'est les soeurs carmine encore une fois je me rappelle pas de l'histoire parce que je l'ai eu depuis tellement longtemps mais j'avais vu la vidéo de piquitiboukin vous savez où elle fait des des entretiens avec des auteurs et donc elle a fait un avec ariel holt ce que j'ai trouvé super intéressant justement et je me suis tiens va falloir que je mette ça dans ma palle enfin dans ma palle plus haut dans la palle parce que j'ai j'ai vraiment très envie de lire ce que ce que cet auteur écrit voilà place suivant le glouton là petit peu difficile aussi avec pavé roman à dévorer alors j'ai mis deux deux gros machins un clairement ce que je vais les lire mystère mais ce sont aussi deux livres qui me tentent d'abord j'ai mis le grand livre de connie willis alors celui-là aussi traîne depuis un moment dans ma palle et c'est un livre de fantasy science fiction ce que j'en sais c'est qu'il ya une histoire de voyage dans le temps mais que ça va remonter jusqu'au moyen-âge et puis les couvertures clairement montrent un côté fantasy un côté médiéval un côté magique qui donc je pense peut coller à cette à ce défi enfin ce challenge voilà sinon j'ai aussi mis le royaume des devins de clive barker alors le royaume des devins pareil je ne sais pas de quoi ça parle mais il fait quasiment mille pages j'en ai entendu des bons retours sans forcément de savoir de quoi il s'agit mais quand je vois la couverture ça m'a l'air un petit peu sombre clive barker tout ce que j'ai lu de lui ça n'est que de l'horreur et c'est pas stephen king un lui il va il va bien dans les trucs gore dans les trucs enfin il startine et du coup j'avoue que je suis curieuse de voir ce que cet auteur fait avec de la fantasie et qui du coup je pense et de la fantasie plutôt adulte connaissant l'auteur donc après ça se trouve pas du tout mais voilà j'ai bien l'impression et du coup peut-être que ça m'accrochera un petit peu plus si jamais je vois que j'ai du mal avec les quelques jeunesse que j'ai mis parce que vous savez que moi et le jeunesse ça dépend vachement en fait de ça dépend de mon humeur en tout ce n'est pas forcément un réflexe mais du coup je me dis ben voilà pour balancer un petit peu enfin pour équilibrer un petit peu ça pourrait être sympa et enfin dernier dessert proposé c'est le café gourmand ça me rappelle quand je bossais dans les restos bref avec c'est le moment de te faire plaisir tu choisis alors j'ai choisi une bd la boîte à musique que très certainement la plupart d'entre vous connaissent encore une fois c'est la couverture qui m'a attiré parce que je la trouve magnifique je sais je les avais déjà feuilletés et j'adore les graphismes à l'intérieur donc ça aussi ça y joue beaucoup parce que dans un roman il faut que l'histoire ou l'écriture à minima soit bon les deux sont encore mieux mais et dans une bd ou un graphique si les graphismes sont beaux si les graphismes me plaisent pour moi la moitié du job est déjà fait c'est à dire que même si l'histoire est bof si je me régale c'est à dire un graphique il faut aussi que ce soit le plaisir des yeux donc si je me suis fait plaisir juste en regardant les images défiler etc c'est déjà une bonne partie du job accompli voilà donc celui là du coup je les mis sans trop hésiter je me suis dit comme ça si je me si je me merde un peu dans d'autres catégories je vais utiliser celui là éventuellement le recasier si besoin voilà et ensuite j'en ai choisi un de clifford simac un auteur dont je vous ai parlé dans dans mes livres de sf préférés parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup tout ce que j'ai lu de lui sincèrement c'est c'est intéressant c'est beau c'est enfin je je crois que je ne pourrais jamais dire suffisamment de bien de cet auteur qui n'est pas suffisamment connu je trouve en france et qui a écrit ce petit livre la réserve des lutins qui est un mélange de fantasie et de sf dans un monde futuriste avec des machines comme d'habitude mais dans lequel il existe des créatures magiques comme les lutins les elfes et tout le tralala habituel apparemment il semblerait que ce soit un livre assez humoristique voilà donc j'avoue que je suis curieuse de savoir ce qu'il a fait dans ce contexte là et bien écoutez sur ce bas je pense que c'est suffisant pour exposer des livres qui ont finalement trois quarts seront une surprise mais du coup ce qui est génial c'est que selon ce que je vais lire s'il y en a qui me plaisent ça permettra de faire un beau petit bilan avec de nouvelles lectures dont finalement j'ai très envie beaucoup plus que ce que je ne pensais sur ce je vous souhaite de très très bonnes lectures venez partager vos liens vers vos pales vers vos vidéos vers tout ce que vous avez fait parce que j'aimerais bien aussi justement aller voir comme vous le savez déjà je ne lis pas trop trop de fantasie mais à la vue que ça me tente et que je suis un petit peu dans le mood bah si vous avez des choses à me proposer des listes à me donner allez-y faites vous plaisir parce que je vais aller checker tout ça voilà mais écoutez très bonne lecture et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tchao tchao